C'est bon, ça enregistre, la lumière c'est ok, le son on est bon, retour de l'écran c'est ok. Donc salut à tous, c'est Jordan et on se retrouve donc pour un nouvel épisode de réaction où je réagis à vos vidéos. Vous avez été encore très nombreux à m'envoyer des liens de vos vidéos pour que je puisse réagir dessus. Vous donner quelques petites astuces, parfois peut-être corriger vos petites erreurs. Et donc on commence tout de suite avec une vidéo de River Carp Family. Donc une petite chaîne avec 107 abonnés. Allez, c'est parti ! Donc on commence avec une petite intro qui est vraiment pas mal. Salut à tous, salut à tous pour une nouvelle vidéo. Je pars genre 24h, là on va en fin de l'après-midi, ça peut être 4h-5h. Donc le petit truc que je peux donner là en astuce, c'est que la musique est trop forte par rapport au son de ta voix, du coup on a du mal à t'entendre et à te comprendre. Donc sinon fais-y, vas-vous, je t'en veux matériel. Et on se retrouve sur le poste avec les cannes pour les... Allez ! Sous-titres par Jérémy Diaz Donc la vidéo, on voit qu'il y a du rythme, elle bouge pas mal. Le seul petit truc que personnellement je trouve intéressant, c'est qu'à la place de marquer par un texte le poisson qui a été fait, tout ça, le mieux c'est de le dire. Donc de prendre à peu près 30 secondes de te mettre devant la caméra et d'expliquer, voilà, cette personne a pris ce poisson machin. Le poisson de la session est le premier pour moi. Donc là ça paraît, la musique est trop forte et du coup on t'entend pas. Jérémy Diaz Allez ! Jusqu'au bout. Bon voilà, la session est finie. Donc résumé plutôt moyen. Mon père qui a côté de moi, n'a pas de touche. Après, hier soir, on a eu une ouverture de vanne. Donc un pêchage jusqu'à 5h-6h du matin. Et après, aujourd'hui, jusqu'à 18h à peu près, on fait 5 d'épargne pour la prochaine. Donc voilà, je vous dis à plus et à bientôt. Donc là, c'est pas mal. Le petit débriefing de fin pour expliquer tout ce qu'il y a eu, que l'eau, il y a eu des gros orages, que l'eau n'est pas en train de monter. Je trouve ça pas mal. La vidéo est pas mal, elle a quand même du rythme. Le gros problème, c'est que la musique est trop forte par rapport à ta voix quand tu parles. Sur le logiciel, pense bien à baisser la musique quand tu parles. Et puis voilà, on va passer directement à la deuxième vidéo. Donc là, vidéo 2, une vidéo de Mel Carpangler, que je connais très bien. On a fait une vidéo ensemble. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien juste au-dessus. Donc un très bon pêcheur. On va voir donc sa vidéo. Une vidéo à quasiment 400 vues. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Donc on se retrouve pour une speed night. Donc je suis arrivé hier soir, tard après le boulot. J'ai fini de tendre l'écane, c'était un peu plus de 23 heures. Voilà, c'est le poisson de la nuit qui m'a rendu visite. J'ai une petite miroir sur un plan d'eau que je connais super bien. Voilà un joli poisson capturé sur un bonhomme de neige avec une pop-up Robin Red en 16 mm. On va dire que tu lui auras des obstacles. Un bon petit combat bien sympathique à 4h du matin, ça fait plaisir. Alors on va rentrer, remballer. Et puis demain, on se retrouve sur une nouvelle destination. Allez, à bientôt les amis. Ah, c'est presque dommage. Tu as fait une nuit, donc sur un premier plan d'eau. Moi, j'aurais peut-être apprécié de voir quelques images de nuit. Après, c'est vrai que c'est pas simple, surtout si tu n'as pas d'éclairage pour pouvoir filmer une nuit. Mais du coup, ça passe vite à la deuxième destination. Ah bon, c'est pas grave. Allez. Donc bonjour à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite journée sur un lac que je n'ai jamais pêché. Donc c'est un lac qui se situe dans la région chalonaise. Donc c'est un lac qui est peuplé de beaucoup de petits poissons. Il y a quelques beaux sujets qui traînent. Donc voilà, j'ai opté essentiellement pour une pêche à la graine. Donc tiger nuts, chenvis et puis maïs. Donc je vais essayer de rappeler toutes les 1h, 1h30 sur mes coups. Là, pour l'instant, on n'a rien fait pour l'instant. Les cannes sont en place depuis une petite heure. Donc j'ai décidé de placer mes cannes. Donc j'en ai une dans la première cauchon, dans la première cassure. Donc qui descend à 2-3 mètres. Et j'en ai une, je me suis fait un coup en plein large. Donc en plein milieu du lac. Parce que quand on est arrivé ce matin, ça mouchait et ça fouillait pas mal. Donc voilà, on va essayer d'intercepter un poisson au plus vite et puis de vous le présenter. Ça, j'aime beaucoup. Donc le debriefing. Même avant ou pendant la session. Même après. Nous dire comment vous avez pêché. Avec quelle stratégie vous avez mis en place pour capturer un poisson. Quel spot vous avez pêché. Moi j'aime beaucoup comme ça au moins ton structure. On dit voilà, j'ai pêché comme ça, ici, à tel endroit. A tout ça. C'est parti ! Ça j'aime bien aussi, donc je vais essayer de le faire de plus en plus sur mes vidéos, c'est à dire qu'il n'a pas montré le combat entièrement, car généralement de montrer le combat entier, j'ai vu que sur beaucoup de personnes, ils zappaient au moment le combat, surtout quand il dure longtemps, donc là il a mis quelques passages du combat et c'est tout aussi bien. Bon et bien voilà, donc ça faisait une heure et demie que les cannes pêchaient, donc j'allais ramorcer un petit peu le coup aux bombes, départ en trombe, voilà nickel, premier poisson au tapis, première sur ce lac, pour un monstre mais ça fait super plaisir. J'ai une superbe robe, des belles couleurs d'automne, allez on va rattaquer à fond ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Vraiment une belle boîte bien rangée, moi je l'ai rangée l'autre coup, c'était une catastrophe, là c'est vraiment bien carré, bien propre ! Donc voilà, on se retrouve pour le bilan, un petit bilan de la session, on regarde de la mini session, donc on a pris quelques poissons à la graine, donc sur ce nouveau lac, donc en 6-7 heures de pêche on a réussi à mettre quelques poissons au sec, donc je vous ai partagé le plus joli dans cette vidéo, en espérant que ça vous plaise, et puis on se retrouve à bientôt pour de nouvelles aventures. Et bien franchement j'ai bien apprécié, une petite vidéo qui dure à peine 6 minutes, mais au moins on a l'essentiel, on a les poissons, les techniques de pêche, tout ça, on n'a pas le temps de s'ennuyer, c'est ça qui est bien. Donc vu toutes les vidéos que j'ai reçues, je pense qu'il va y avoir encore pas mal d'épisodes de réaction, dites-moi dans les commentaires si vous appréciez ce genre de vidéos, ou si j'arrête complètement. Et donc en attendant, dis à bientôt pour une prochaine session. Merci. 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 Merci.